Bonjour tout le monde, bonjour les cafardinos, des bisous pour cette actu que vous retrouverez également sur Spotify. Ça fait quelques semaines qu'en fait c'est publié sur Spotify, mais c'est la première fois que je vous en parle, donc ceux qui veulent le regarder en podcast parce qu'il y en a qui m'ont dit « Ouais, moi j'aimerais bien aller courir, faire le sport, pouvoir lock mon téléphone et écouter et tout », c'est dispo aussi sur Spotify depuis quelques semaines. Et l'actu Valorant également. Alors, dans cette actu cette semaine, il va y avoir un petit sujet sur Valve qui a décidé de prendre des mesures contre le gambling. Ça, ça va faire plaisir à énormément d'entre nous. On a un team de zinzin qui a fait son apparition et plein de joueurs qui ont été bannis. Donc ça, encore une fois, plutôt bonne et mauvaise nouvelle en même temps. Mercato Surprise chez Cloud9, personne ne s'y attendait. Vraiment, ça a fait une petite onde de choc. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Un joueur pro a été banni. Deux ans pour Trichry. Et oui, c'est un malade mental et c'est, j'ai envie de dire, que la partie visible de l'iceberg. C'est ça qui est très triste, donc on va en parler. Et résumé des IEM Shangdu en Chine avec un public chinois complètement fou. On ne s'attendait vraiment pas à voir la culture asiatique comme ça aussi importante dans le monde de Counter-Strike. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Regardez-moi cette horreur, les frérots, avec petite shit Counter-Strike 2. Ça a banni dans tous les sens, ça met des headshots et on est sur Steam Deck. Donc le mec est en train de jouer avec un joystick et il est en train de fumer absolument tout le monde. Voilà, IEM bot, la toupie et ce genre de choses. Sachez que le Steam Deck est la console portable qui appartient à Valve. Donc je répète, c'est la console qui appartient à Valve. à qui appartient également Counter-Strike, à qui appartient également l'anti-shit de Counter-Strike. Et le cheat est installé sur le Steam Deck qui appartient à Valve. Parce que c'est une console, écoutez bien la dinguerie, dans laquelle on peut émuler deux systèmes d'exploitation, voire même plus. On peut avoir genre le système d'exploitation Steam qui est interne à la console, où on peut lancer les jeux. Et on peut également installer Windows dessus ou Linux. et donc en parallèle avoir le cheat installé sur, entre guillemets, un autre truc hardware. Et donc c'est absolument indétectable. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mais je vous rappelle quand même que la semaine dernière, j'avais annoncé que officiellement des développeurs de Valve qui étaient présents au Major à Copenhague, dont il y a deux vlogs, je vous le précise, avaient confirmé que c'était la priorité numéro un pour Valve de faire un nouvel anti-shit. Et donc, je le confirme encore une fois sur cette vidéo, il va y avoir un nouvel anti-shit Counter-Strike 2. Donc réjouissons-nous, voilà. On pleurons encore quelques semaines, quelques mois, parce que je pense que ça va être courant d'année 2024, de tout le shit qu'il y a dans le mode première et tout ce qu'on est en train de subir dans les games, et pour qu'après il puisse y avoir un anti-shit. Mais moi je veux aller plus loin que ça, j'aimerais bien qu'il y ait un système également de sanctions sur les comportements, sur la toxicité, sur les insultes, sur plein de mauvais comportements qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, que l'éditeur prenne en tout cas des mesures là-dessus. Là où on ne peut pas négliger toutes les mesures que prennent Riot sur Valorant par exemple, ou League of Legends, bon, eux ils vont trop loin, parce qu'il y a des mots qui sont totalement interdits, tu te fais ban 6 ans de la plateforme, donc c'est du délire. Mais j'aimerais bien qu'il y ait ce genre un petit peu de mesures, avec aujourd'hui il y a de l'intelligence artificielle à gogo, tout ce que tu peux écrire dans des chats en public, dans des enseignes open sur les serveurs, etc. C'est automatiquement read, et donc ça peut être détecté comme des mots interdits, des insultes, etc. Et tu peux tout simplement être banni, ne serait-ce que pour avoir insulté ou ce genre de choses. Et malheureusement sur CS, c'est vraiment pas le cas. La semaine dernière, on avait parlé du cheat, enfin j'avais parlé d'un cheat, d'ailleurs vous m'avez tous dit dans les commentaires Malek, où est-ce qu'il est le lien ? Où est-ce qu'il est le lien ? Finalement je me suis désisté, et je n'ai pas mis le lien dans la vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il y avait littéralement la commande qui permettait d'activer le cheat, en toute légalité, sur les serveurs de Valve. Et également sur Faceit. Sachez que Faceit a pris des mesures, et des centaines de joueurs ont été bannis pour cheat, parce qu'ils ont utilisé la commande en question pour activer justement un wallack. Pire que ça, deux joueurs professionnels ont été bannis, ils font partie de l'académie d'Eternal Fire, qui sont donc rémunérés, et donc deux de ces joueurs-là ont été bannis. Et il y a pas mal de... on va dire... de commentaires négatifs et positifs à ce sujet-là, notamment sur les réseaux sociaux, de Pimp, d'Olobanjika, plein d'acteurs importants de la scène Counter-Strike, qui ont dit c'est justifié, d'autres qui disent que c'est pas justifié, ils ont juste mis une commande, ça devrait pas être le cas. Sauf que quand tu actives cette commande délibérément, pour avoir un avantage quelconque, enfin je suis désolé, mais c'est du cheat. Moi j'avais connaissance de cette commande depuis quand même pas mal de temps, je ne l'ai jamais utilisée. Je sais pas... Je comprends pas en fait, si tu l'utilises délibérément pour avoir un avantage, c'est que tu souhaites vraiment tricher. Alors oui, c'est une faille de Valve, mais... des fois il y a des failles qu'il ne faut pas emprunter parce qu'on va se faire rattraper. Et là les mecs ont été bannis donc deux ans pour tricherie et ont pas ruiné leur carrière non plus parce qu'ils pourront revenir dans deux ans. Mais malheureusement pour eux, ils sont bannis du circuit, que ce soit sur Faceit, que ce soit sur les majors, etc. Les qualifications aujourd'hui se passent tous sur Faceit, qualification Dreamhack, des cups, etc. Donc c'est vraiment très compliqué pour eux maintenant. Ils vont faire une croix là-dessus. Sinon, en parlant désormais d'un gros sujet, Valve qui décide de prendre des mesures contre le gambling, voilà. Je pense que ça fait suite à l'horreur qui s'est passée pendant le major à Copenhague avec l'invasion de l'arène, des mercenaires qui ont été payés pour entacher l'image de G2, etc. de deux sites complètement débiles, concurrents, qui font exactement la même chose, nauséabondes. Et 300 000, plus de... entre 300 et 400 000 euros d'inventaires ont été bannis. Tous ces comptes-là, tous les bots appartenant à un site en particulier. Donc voici par exemple un petit screen de tous les comptes qui ont été bannis avec les montants d'inventaires dont ils sont propriétaires. 38 000 dollars, 31 000 dollars, 28 000 dollars et ainsi de suite. Et donc, les mesures ont été prises à leur encontre à eux parce qu'ils sont considérés comme un site frauduleux, illégaux. Il y en a qui ont des licences, il y en a qui en ont pas, il y en a qui sont sur certaines juridictions totalement autorisées, d'autres non. Donc c'est quand même encore une zone très grise dans le monde de Counter-Strike. Vous connaissez ma position là-dessus. Je vous invite encore une fois à aller regarder ma vidéo sur ce sujet où je parle d'hypocrisie et d'absolument tout un écosystème qu'il ne faut pas décrédibiliser parce que moi, les skins Counter-Strike, c'est ce que j'apprécie énormément. Et il faut être honnête, aujourd'hui, ça apporte une certaine stabilité à Counter-Strike. L'e-sport n'en serait pas là sans le modèle de skin. Tout éditeur, tout jeu confondu, je le précise encore une fois. Mais oui, il faut un peu de régulation, il faut mettre des contrôles sur les mineurs, etc. Là-dessus, vous le savez très bien, c'est du bon sens. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Dans tous les cas, donc Valve a pris des mesures à leur encontre à eux, mais est-ce qu'ils vont continuer cette déferlante ? Est-ce qu'ils vont continuer de bannir ? Parce que, je suis désolé, mais c'est la prostituée qui se fout du trottoir là. Il y a des sites qui sont bannis, d'autres non. Pour moi, c'est kiff-kiff-bourico partout, il faut allihiler, et pas que ceux-là qui n'ont même pas entaché l'image de Valve lors du Major, je tiens à le préciser. La news officielle est extrêmement surprenante, vraiment, ça fait une onde de choc sur les réseaux sociaux, c'est l'officialisation d'Electronic, la superstar russe qui vient de signer chez Virtus Pro. Ils quittent Cloud9 qui était censée être une super team russe, et pour le coup, ça l'était, avec des résultats, comment dire, décevants parce qu'ils n'ont pas gagné de titre, mais faire des carrés finaux de tournois, se qualifier pour le Major, etc., ce n'est pas non plus dégueulasse, mais certes, les ambitions du club sont bien, bien au-delà des réalisations qu'ils ont commises, et donc forcément, un mercato était attendu, surtout, on attendait un sniper chez Cloud9, et pour le coup, c'est Electronic qui donc va signer chez Virtus Pro à la place de Mir, et Virtus Pro, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller regarder une analyse que j'ai faite sur ma chaîne YouTube très récente, il y a moins d'un mois, avec, voilà, pourquoi tout le monde déteste Virtus Pro, pourquoi tout le monde s'amuse à haïr ces mecs-là, moi je pense que c'est tout simplement des incompétents, très honnêtement, ce n'est pas genre en mode péjoratif pour les décrédibiliser ou quoi, je pense que c'est réellement des gens incompétents dans le monde de Counter-Strike, tactiquement, qui ne connaissent rien à l'aspect stratégique un petit peu du jeu, qui ne racontent que des sornettes, et donc j'ai démontré par A plus B leur rendre un petit peu leur lettre de noblesse, et donc, on a Electronic désormais qui signe chez Virtus Pro à la place de Myr, donc rapporte du Firepower, Electronic va pouvoir se focaliser sur son rôle individuellement, qui est un joueur quand même, je vous le rappelle, très agressif, un des meilleurs entry fraggers de tous les temps de l'histoire de Counter-Strike, pour ceux qui se rappellent des top 20 HLTV que j'appréciais faire, que je n'ai pas fait cette année, avec des découvertes de joueurs, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas refaire quel est le rôle de Twist, quel est le rôle de Rops, alors qu'on les connaît et c'est déjà des sujets que j'ai traités, mais c'est vrai que je pourrais les refaire, parce qu'il y a une nouvelle génération de joueurs qui ne savent pas ça, et donc, j'en avais fait un portrait d'Electronic, un portrait de Twist, un portrait de Reign, de plein de joueurs comme ça, de NAF, etc., et Electronic, vous le savez très bien, l'amour que j'ai pour ce mec-là, qui a toujours été dans l'ombre de Simple, et là, pour le coup, je pense qu'il a clairement une équipe pour être un vrai star player, étant donné qu'on a James à la WAP qui valide, de Virtus Pro, il y a encore un an ou deux, et donc, moi, j'apprécie énormément ce roster move. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer chez Cloud9 ? Quel changement va y avoir chez Cloud9 ? Il y avait des gens qui voulaient kick au beat, il y a Boumich à la WAP, on voit Perfecto à la WAP, enfin, là, en tout cas, le dernier major, etc., on a vu un peu de tout et de rien, donc, je ne sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Chez Cloud9, donc, il va y avoir du changement, on attend très certainement un sniper, parce qu'on voit que c'est un peu la chaise musicale dans ce roster russe, avec Boumich qui le prend de temps en temps, on a eu Perfecto qui l'a pris également, il y a des doublons, ça ne va pas. Tactiquement, c'est très propre, Cloud9, il ne faut pas se le cacher, il y a Axile aussi qui s'est réveillé, qui commence à être vraiment bon, qui prenait de plus en plus ses marques et ce genre de choses, mais il y a quelque chose qui ne prend pas, donc, on va forcément avoir un changement de joueur dans ce roster-là, mais ça va surtout être pour trouver, j'ai envie de dire, l'ingrédient qui manque pour que tactiquement, tout le monde soit bon. C'est plus ça qu'aller chercher vraiment une superstar, un gros mec à un nom ou un gros mec à du firepower, etc. Il ne manque pas de firepower. Boumich est un excellent, excellent leader in-game. Perfecto est très certainement un des joueurs les plus sous-cotés dans la scène Counter-Strike à l'heure actuelle, un très bon clutcheur, un joueur toujours aussi efficace. Si vous regardez mes analyses de Cloud9, vous savez très bien que je démontre par A plus B que ce sont des joueurs vraiment très costauds. Derrière, on a Axile qui est leur vrai, vrai star player qui est censé scorer très très fort. Maintenant, tu vas avoir Hobbit qui est un joueur sous-coté qui va toujours faire son travail, qui a un très bon support et ce genre de trucs. Il leur faut quelqu'un maintenant qui a du firepower à l'AWAP surtout. Ou alors, si tu prends un autre Rift, ça veut dire que tu t'amènes un deuxième changement et dans ce cas-là, tu te laisses des possibilités. Mais aujourd'hui, dans la scène CIS, les AWAPers, il n'y en a plus. Il faut être honnête. Vous croyez que G2 va lâcher Monésie ? Tout le monde parle de Monésie là-bas, etc. Vous croyez que Monésie est remplaçable chez G2 ? Il a une valeur marchande colossale. G2 ne s'en séparera jamais. C'est un bijou marketing, sportif aussi parce que c'est lui qui porte à bras le corps. G2 depuis la transition CS2, Nico Hunter, ce n'est pas très bien la transition. Donc, je ne vois absolument pas Monésie être lâché dans le sens où même si Cloud9 met les sous, G2 ne retrouvera pas derrière un sniper de ce calibre-là. Derrière, on a potentiellement des Wonderful, etc. Mais ils ont signé chez Navi. Pourquoi changer de Navi à Cloud9 ? C'est un joueur ukrainien. Eux, ils sont russes. Peut-être que le conflit pourrait empêcher ce genre de mercato. Simple, c'est la même chose. Donc, c'est très compliqué. Je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir chez Cloud9. La logique, vous voudriez que ce soit Simple qui y aille, etc. avec ses anciens coéquipiers, ce genre de trucs. Mais il a fait une déclaration en disant qu'il ne retournerait jamais avec des Russes. Alors, je ne sais pas, c'était il y a un mois et demi, juste avant le major, à voir maintenant ce qui va se passer. Surtout qu'on attend des news de Simple également. Donc, sur la CNCIS, attendez-vous à du mouvement. C'est obligatoire. Appel à la communauté. Si parmi vous, vous êtes des mecs un peu chauds en mapping, vous êtes des développeurs et vous aimez créer des maps, créer des modes de jeu, etc., sachez que Mapcore vient d'annoncer 15 000 dollars de cash en concours pour créer une nouvelle map. Sachez que la dernière fois que cet organisateur a créé un cas similaire. Anubis avait été créé et avait été sélectionné par Valve pour rentrer dans le map ou l'officiel. Et donc, on est de retour avec, regardez la répartition des cash price. 7 500 dollars pour le premier, 4 500, 2 000 et 1 000. Donc, voilà pour le top 4. Et en plus, si derrière, votre map est sélectionné par Valve, c'est jackpot. Je vous le dis, c'est jackpot. Parlons donc de ces Ziem Chengdu qui se sont déroulés en Chine. Je ne sais pas si parmi vous, vous les avez suivis. Avec le décalage horaire, c'était peut-être un peu compliqué. Les premiers matchs commençaient vraiment à 6-7 heures du matin. Mais ceux qui étaient un peu des gens du matin, à 10 heures, 11 heures, tranquillement, peut-être à la pause, on pouvait regarder un petit peu des matchs. C'est vrai que pour nous, en Europe, c'était plus compliqué de suivre ces événements à cet endroit-là. Mais ça commence à nous donner un avant-goût de ce qui va se passer parce que le prochain major, les amis, se déroule à Shanghai, en Chine. Donc, on espère y être. J'espère y être sur place. Je ne sais pas, ce serait un rêve pour moi d'aller en Chine et d'effectuer un vlog et tout là-bas. Ce serait incroyable. Et avant ça, je vais vous parler d'une catastrophe, d'une énorme catastrophe, soyons honnêtes. Donc, un joueur pro qui vient de se faire prendre la main dans le sac pour Match Fixing qui a été banni deux ans. Gain estimé entre 300 et 400 000 dollars de gain gagné en ayant throw des matchs. Alors, qu'est-ce que c'est le Match Fixing ? Qu'est-ce que c'est throw un match et ce genre de choses ? Un Match Fixing, c'est un match truqué et throw, ça veut dire faire exprès de perdre. Donc, contre les joueurs professionnels, par exemple, tu es contacté par des gens qui vont te donner 10, 20, 30 000 dollars pour truquer un match et tu vas faire semblant d'être nul. Tu vas jeter des smokes à la sub. Bon, ce n'est pas abusé non plus. Tu ne regardes pas par terre en train de spray ton pote. Ce n'est pas comme ça. Mais voilà, tu rotas un peu en retard, tu fail un peu ton spray, tu miss-buy, tu fais un peu des trucs tout pourris. Et encore, si tu es même plus intelligent que ça, tu peux jouer bien toute la game et juste un peu faire de la merde à des moments importants. Tu vois, il y a 7-7, il y a 8-8, tu fais un pic un peu agressif, tu meurs, il y a 4v5, tu vois si ton équipe est capable de rééquilibrer. Mais tu peux être un gros handicap pour ton équipe. Ne serait-ce qu'en jouant entre guillemets intelligemment et ne jamais te faire prendre, ne jamais être suspecté par tes moves, par les situations un peu positionnelles. Et donc pour le coup, ce joueur-là, c'est Gokushima, donc joueur qui évoluait dans l'écurie force. On parle d'un très bon niveau quand même. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On a des leaks qui ont été dévoilés après de conversations et ce genre de choses. Je vous mettrai pour le coup en description ces choses-là parce que je pense que c'est chronophage et indigeste. Nous, ce qu'on veut, c'est aller à l'essentiel un petit peu du sujet. Entre 300 et 400 000 dollars remportés pour un joueur de ce calibre-là, c'est-à-dire que c'est une cacahuète. Moi, je n'ai pas peur de le dire. C'est un joueur qui était bon individuellement mais honnêtement, ce joueur-là, il évoluait quand même chez Force. Ce n'est pas rien non plus mais comment dire, c'est une équipe du top combien ? 20-30 mondiales dans leur pic. C'est des équipes qui jouent contre mon équipe de 3D Max et ce genre de trucs. Le mec fait exprès de perdre les matchs. On nous lit qu'il y a potentiellement des dizaines et des dizaines de joueurs qui font ça. Rendez-vous compte. Un niveau tier 1, sachez que ça n'existe pas. Je vous le dis, un niveau tier 1, ça n'existe pas. Chez Vitality, chez Astralis, chez Navi, chez G2, chez FaZe, Cloud9, les écuries de ce calibre-là, héroïque et j'en passe, NIP, les équipes de ce calibre-là, il n'y a pas de matchs truqués. Je suis totalement honnête avec vous. Ils ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Sachez-le. Par contre, dès qu'on passe un tier en dessous, voilà, donc petit tier 2, pas le gros tier 2 quand même, mais petit tier 2, tier 3, tier 4, c'est la débandade. Je vous le dis, je soupçonne moi des trucs de ouf. Au fur et à mesure des années, de toute façon, on en apprend toujours. Moi-même, j'ai été témoin de 2-3 trucs pourris sur des matchs éclatés à 10-15 balles, même à l'époque, Epsilon, etc., C.S.Goloun, bref. Et malheureusement, il y a trop d'argent. Malheureusement, je vous le dis, il y a trop d'argent à gagner. Là, la somme qui est révélée, elle est incroyable et ce n'est que la partie visible d'un joueur de ce calibre-là qui est payé quoi ? On va parler de, en général, entre 1 500 et 4 000 euros par mois. En l'espace de 1 an ou 2 ans, si tu es sous contrat à ce niveau-là et ne serait-ce que tu truques un peu 2-3 matchs par-ci par-là et te faire 300-400K, vous comprenez que le jeu en vaut littéralement la chandelle. Voilà. Parlons-nous dans les yeux, comprenons un petit peu les tenants et les aboutissants et comprenons ce genre de choses. On n'est pas là pour plébisciter le mal, on n'est pas là pour plébisciter la tricherie et ce genre de trucs. Honnête, les amis, parlons en tant qu'être humain et à l'échelle humaine de monsieur tout le monde, le SMIC, pas le SMIC, que tu sois français, que tu sois suisse, que tu sois danois, que tu sois russe, etc. Et dites-vous qu'il y a quand même certaines échelles qui ne sont pas les mêmes selon les pays. Donc là, on parle d'un mec qui est russe, ukrainien, etc. ou polonais, etc. C'est encore moins que par exemple en France. Mais rien qu'à l'échelle française, 1 500 euros par mois, combien de temps il va les mettre pour les gagner les 300K ? Combien d'années il va les mettre ? Est-ce que c'est dit qu'il va gagner autant de matchs en compétition ? Est-ce que c'est dit qu'il va faire une carrière de 10, 15, 20 ans pour mettre 300 000 euros de côté ? Rendez-vous compte que là, le mec peut taper 300K en l'espace de 1 an ou 2. Il y a un problème. Je vous le dis, il y a un problème. Je pense que ce n'est pas que le cas sur Counter-Strike. Je pense que ça existe également sur d'autres jeux parce que le betting est disponible sur l'intégralité des jeux. Je vais aller regarder moi le site que j'utilise. Là, ça, on vous le montrait bien évidemment. Je n'ai pas envie de vous inciter. Si vous le voyez quand même sur Twitter, j'envoie les pronos quand même. Là, je suis sur le site. Il y a Counter-Strike, il y a Dota 2, il y a League of Legends, il y a Valorant, il y a Rainbow Six, il y a Starcraft, Brodoir. Il y a quand même des jeux. Il y a quand même des jeux, les frères. Ils viennent d'annoncer Fortnite, ils viennent d'annoncer encore des compétitions là-dessus et ce genre de trucs. Après, bet là-dessus, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est possible. Je ne dis pas que c'est la bonne chose à faire, loin de moi le fait de vous inculquer ce genre de valeur, mais je me mets en fait à la place des joueurs qui touchent même 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, même 10 cas par mois. Le mec, il va mettre 3, 4 ans à gagner cet argent-là ? Vraiment, s'il est dans le T2, le gros T2, il va mettre peut-être 3, 4 ans ? Ce n'est même pas dit que la longévité d'un contrat soit aussi longue. Ce n'est même pas dit. Je vous le dis, la durée d'un contrat, il faudrait prendre des statistiques, etc., mais si les mecs, ils font plus d'un an, si les mecs ils font plus d'un an et demi, deux ans dans une même écurie, ils sont considérés comme des goths aujourd'hui. Donc vraiment, il y a un turnover de ouf dans l'e-sport. Ça va très très vite. Les mercato, vraiment, c'est les chaises musicales. Je parle vraiment du T2, du T3 et du T4, pas dans le T1, encore que même dans le T1, ça bouge beaucoup. Donc je ne sais pas, à vous de me dire un petit peu, peut-être que je suis à la rue, je suis à la masse, je ne sais pas comment interpréter ces choses-là, mais moi, en tout cas, je ne suis pas du tout choqué d'apprendre ces sommes-là. Enfin, je suis choqué parce que je me dis waouh, c'est des gros montants et banni deux ans. Là, le mec est banni deux ans du circuit pour avoir gagné 300 000 euros, pour avoir triché pour gagner 300 000 euros. Moi, je vous le dis, c'est rentable. Moi, je n'ai pas peur de vous le dire que c'est rentable. Je n'ai jamais triché, je n'ai jamais triqué un match, je n'ai jamais fait de dinguerie comme ça. Est-ce que je n'ai pas des regrets ? Est-ce que je ne vous regarde pas dans les yeux et je vous dis, je n'ai pas des regrets, j'aurais pu faire des dingueries et mettre tout le monde à l'abri ? Alors oui, j'aurais peut-être ma réputation ruinée et ce genre de choses et encore, et encore que les gens ils t'auraient regardé dans les yeux, ils t'auraient dit 300 cas ? Je comprends quand même. Petite maison pour la mama, on prend. Donc voilà, c'est un peu triste mais aujourd'hui, on en est là. Surtout que les risques, les peines encourues sont ridicules. Je trouve que les peines encourues sont vraiment ridicules pour le risque pris. C'est ça un peu la tristesse. Allez, parlons de la Chine, parlons des IEM Chengdu et le champion Faiz qui enfin soulève un titre depuis des mois parce que c'est la seule équipe et c'est l'équipe numéro 1 mondiale et c'est la seule équipe qui a fait toutes les finales. Katowice, le Major, maintenant Chengdu, même à la fin de l'année 2023, ils perdent deux ou trois finales consécutives face à Vitality. Eh bien, Karigot, enfin sur son trône, prend un titre encore une fois avec une nouvelle line-up. Frozen qui a été intégré très récemment encore avec le départ de Twist qui est allé chez Liquid. Le MVP de ce Major, c'est Brokey, joueur très sous-coté qui prend de plus en plus de place. Regardez-moi ses ratings. Il a été très solide. Je n'ai pas regardé tous les matchs, je ne vais pas vous le cacher. La finale était pour moi une purge face à Mouz que j'ai regardé mais vraiment pas dingue. la finale, on a vu une domination et Mouz vraiment pas au rendez-vous. L'équipe qui m'a fait extrêmement plaisir à suivre pendant cet IUM Shenzhou, c'est Astralis. On a vu Astralis revenir à un très très bon niveau. Ils ont battu FaZe dans les phases de groupe, ils ont battu Virtus Pro qui vient d'annoncer justement Electronik. Donc, ça se voit que chez Virtus Pro, il y a du potentiel mais il n'y a toujours pas du potentiel. Il y a quelque chose qui manque justement pour aller jouer clairement les vraies premières places pour aller soulever un titre. Donc, qui vous a fait plaisir à regarder pendant ces IUM Shenzhou ? Cloud9, ça a été un flop. HeroX, ça a été un flop. G2 qui va jusqu'en demi-finale, mais c'est trop compliqué pour G2. Ceux qui avaient regardé mes analyses, je crois que c'était G2, Cloud9, c'était un super match sur Anubi, je m'en rappelle. Mais Nexa et Wuxi, la combinaison, ça ne va pas du tout. Vraiment, là, ces bûcherons et pâtissiers sur les maps, ce n'est pas possible. Il y a deux mecs trop faibles en Firepower, ce n'est pas possible. Tu ne peux en avoir qu'un seul qui aurait ce rôle-là. Liquid a été intéressant. Liquid, on a vu du mieux chez Liquid qui ont battu justement Heroïque et qui ont battu G2. Mais ils se font taper par les finalistes. Ils se font taper par Maus et ils se font taper par FaZe derrière pour être éliminés en lower. Et donc, est-ce que vous avez suivi cet événement ? Est-ce que ça vous a plu ? Moi, je suis très content de la tournure. J'ai vu un Astralis d'un très bon niveau. Je vois un petit peu Liquid qui sort à la tête de l'eau. FaZe qui soulève un titre. Mousse, toujours aussi solide. G2, on voit quand même une certaine régularité. Il y a quelque chose mais il manque quelque chose. Virtus Pro, un petit peu pareil. Donc, on a des réajustements à faire. Je pense qu'il va y avoir un Mercato G2 à la suite de cette actu avant la Pro League, etc. Parce qu'on va parler de la Pro League avec la poule de la mort qu'on se tape avec 3D Max. Ça va être du délire. Mais je pense qu'il va y avoir Mercato chez G2, Mercato chez Cloud9, c'est sûr à 100%. Virtus Pro viennent de le faire. Heroic, peut-être ajustement. Liquid, peut-être ajustement. Je ne les vois pas tenir. Furia avait annoncé aussi des changements. Il va y avoir forcément du Mercato. Pendant ces IEM Shenju, malheureusement, il s'est passé encore une fois une catastrophe à dar. Parce que, regardez, on a Device. Et c'est un moment quand même crucial du match. Je tiens à le dire. Regardez, il y a 9 à 6. On est CT sur Inferno. On rate le kill. On veut aller se repositionner. Son PC crash. Son PC crash. Et merci. Grosse bouillard dans le 360 Hz de Zoe qui a fait polémique. D'ailleurs, qui a fait polémique en mode « What device ? » « C'est un gros toxique. » « Il a punché un monitor. » « C'est pas le sien. » Il y a 300 000 dollars à la clé. Il y a un titre majeur à la clé. De quoi tu me parles, frérot ? Ton PC, il crache. Mais gros, je prends un coup de tête, le PC. Qu'est-ce que vous me racontez ? Qu'est-ce que vous me racontez ? Moi, déjà, moi. Moi. Juste moi. Moi. Moi, la molette, elle saute. Mon personnage me tient comme ça, je tient une ligne. D'un coup, il y a un mec, il me décale. Mon perso, il saute tout seul. Déjà, je prends la bouteille et je la crois comme ça en stream. Et vous le savez très bien. Donc, s'il m'arrive ça en LAN, en plein stage, non, 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 non. Il n'y a pas de toxicité, les gars. Là, il extériorise sa frustration. Oui, c'est un moniteur qui ne lui appartient pas parce que les gens avaient comme argument « Mais comment ça ? Il traite le matériel qui ne lui appartient pas de cette manière. C'est totalement irrespectueux. » Blablabla. Il s'en bat les couilles. Le mec est multimillionnaire. Il casse l'écran. Il paye. Et puis, c'est tout. Au bout d'un moment, les gars, s'il vous plaît, ce n'est pas que c'est des petits rois, ce n'est pas qu'on leur laisse tout faire, leurs caprices et ce genre de choses. Mais ce n'est pas censé arriver. Il faut comprendre que ces trucs-là, ce n'est pas possible. On parle des meilleurs jeux d'e-sport de tous les temps. On parle d'un enjeu. Combien il y a à gagner là à Chengdu ? Attendez, je vais aller regarder parce que ce n'est pas possible. Les gars, à Chengdu, il y a 250 000 dollars à gagner quand même. Et Astralis perd en demi-finale. Donc, c'est une place pour la finale. Et il y a un slot aux IEM Cologne. Donc, ce n'est pas possible de perdre ça. Honnêtement, ce n'est vraiment pas possible de perdre ça. Parlons de choses positives désormais, de ce qui s'est passé en Chine avec la foule chinoise, le public chinois qui a été extraordinaire. Regardez ces belles photos de Team Liquid, Yekinda et des fans. Voilà, parce que les Chinois, c'est quand même culturellement des gens plutôt discrets, introvertis, etc. Ils ne font pas trop de bruit et pour le coup, ce n'est pas le public européen, ce n'est pas le public brésilien. Mais ça applaudissait dans le respect, etc. Ce n'est pas les fanatiques comme on peut voir à Copenhague ou à Cologne ou en Pologne aussi, à Katowice. Les mecs qui boivent des bières, qui crient en mode viking « Ouais, Virtuspro, Virtuspro. » Ils ne sont pas trop comme ça, tu vois. Comme nous, on est en Europe. Mais pour le coup, vraiment, j'ai été ravi de voir moi le public chinois, voir un tel engouement en Chine. Je ne m'y attendais pas. Les mecs accompagnaient tout le monde, les joueurs à la sortie des bus, etc. Donc là, je vais vous montrer une vidéo qui m'a... Regardez, ça, c'est Monezy. Donc, c'est le bus de G2. Enfin, c'est le minivan de G2 qui arrive à l'aréna. Et bon, là, il dit une dinguerie, Monezy. Salaam alaykoum. Monezy, Monezy. Bon, et il leur dit, il leur dit Salaam alaykoum. Bon, il a dit Salaam alaykoum au chinois, le mec qui s'est cru à Dubaï ou je ne sais où. Bon, dans tous les cas, c'est une certaine forme de respect. Peut-être qu'il pensait ça. Il manque un petit peu de culture et tout, mais ça va lui rester au moins toute sa vie un beau souvenir comme ça. Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire parce qu'il n'y a rien de méchant là-dedans, etc. Mais voilà, il a dit Salaam alaykoum et on voit les mecs comme des oufs. Regardez. Donc, ils étaient accompagnés tout le temps. Tous les fans étaient derrière. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans Counter Strike, que ce soit à Paris, que ce soit à Copenhague, que ce soit au Brésil, etc. En mode, vraiment, des centaines, des centaines de supporters qui aimaient CS et qui voyaient, entre guillemets, les superstars européens. Je pense qu'il y a un décalage entre l'Asie et Counter Strike dans le sens où il y a très peu d'événements en Asie. Et donc, cette distanciation fait qu'ils les voient vraiment comme des superstars et ils vont se comporter comme ça, genre comme s'ils voyaient arriver, je ne sais pas moi, Kanye West, Jay-Z et ce genre de choses. Et pour le coup, c'était plutôt fun parce qu'ils le font quand même dans le respect, ils demandent des photos. Je pense qu'il y a une starification de ouf derrière et plutôt super positif de voir moi, en tout cas, ces images. Le prochain événement Counter Strike, maintenant que les I.M. Sengju sont terminés, le prochain événement, ça va être donc l'ESL Pro League. J'en ai parlé mais j'en reparle encore une fois. On est engagé avec 3D Max dans la compétition ultime. Il y a 750 000 dollars à gagner. C'est quand même du très très lourd et voici notre pool. On est à la pool A. J'essaierai très certainement de me déplacer à Malte. Ça se déroule à Malte pour cet événement et peut-être vous faire un vlog. J'espère que vous viendrez vous abonner à ma chaîne Twitch tout simplement pour me soutenir et pour m'aider à financer ce voyage. On est avec Face, Cloud9, VP, Astralis, Fnatic. On a du très très lourd. Face qui est l'équipe numéro 1. Cloud9 qui va devoir se remanier mais qui restera une équipe très solide. Virtus Pro qui vient d'acquérir Electronic. Eternal Fire, quart de finaliste de Major très très solide. Astralis, on peut voir que ça monte en puissance de malade mental. Snatic, équipe plus ou moins concurrente. C'est potentiellement une équipe qu'on pourrait battre mais dernièrement les confrontations on les a plutôt perdues face à eux. Deux à un à chaque fois, c'est plutôt serré. Et Impérial, l'équipe brésilienne n'a pas sous-estimé. Donc je ne sais pas, est-ce que vous... Donnez-moi votre pronostic de ce qu'on va faire pendant cette Pro League. pendant cette Pool A. Est-ce qu'on peut espérer une qualification ? Est-ce qu'on peut espérer un maintien ? Est-ce qu'on espère une relégation directe en finie dernier ? Est-ce qu'on est ridicule ? Moi j'ai envie qu'on se batte, j'ai envie qu'on prenne la température très honnêtement. Qu'est-ce qu'on peut valoir ça en LAN face à des vraies équipes du tier 1 et tout ? Je pense qu'on a une carte à jouer dans le sens où on peut jouer totalement décomplexé. Parce qu'on n'a rien à perdre en fait. Si on perd contre Face, si on perd contre Cloudline, si on perd contre Virtus Pro, jouer sans pression, aller se faire plaisir, kiffer du CS, mais pas y aller en tant que fan non plus tu vois. J'ai pas envie qu'on y aille en mode on va voir des mastodontes et on se comporte comme des groupies et on est apeuré. Tu vois tu joues décomplexé mais tu perds des rounds et tu dis vas-y c'est normal de perdre contre ces mecs là parce que c'est des monstres. Parce que j'ai déjà joué contre des gros et je suis passé à côté de certains matchs à cause de ce sentiment là parce que je perdais un peu des rounds face à des gros superstars et je me disais c'est normal, ils sont trop forts. Et le fait de normaliser ça, de le banaliser, je pense que c'est une mauvaise chose. Donc je vais essayer bien évidemment d'en parler aux joueurs pour donner moi ma mauvaise expérience de jouer contre vraiment des grosses, 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 grosses équipes et de me faire ratatiner et de l'accepter tout bonnement et de pas aller vraiment se battre et de dire on a rien à perdre. C'est des nubars. Je pense même qu'on a plus de données qu'eux en auront sur nous. Tant donné qu'ils font que jouer, ça veut dire que c'est des matchs qu'on peut même mieux préparer qu'eux. Mais ça reste du très lourd, enfin il faut être honnête. C'est beaucoup de mots. Maintenant il faut agir. C'est ça le plus important. Et d'ailleurs on a été engagé cette semaine sur la A1 Gaming League avec 20 000 dollars à gagner et on a perdu en finale. On a réussi à se hisser jusqu'en finale. C'est un tournoi tiers 2, tiers 3. On a perdu face à Betboom en finale. On a battu Prezi, on a battu Young Ninjas, on a battu 500. Pas mal d'équipes plutôt intéressantes. Et comme vous pouvez voir, on a fini donc deuxième et on a remporté 4 000 dollars lors de ces événements. Et on a joué donc avec Gravity. Ça sera le joueur. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous disent quand est-ce que pour Gravity c'est officiel, etc. Donc Gravity chez 3D Max, maintenant c'est des merdes de contrats, de clauses, montant de salaire, montant du transfert, montant du buyout, durée du contrat. Voilà, ce genre de truc. Et tant que le contrat n'est pas signé, on ne peut pas officialiser. Moi je suis transparent, je vous avais dit de toute façon qu'il y avait Gravity, j'en ai fait des analyses et ce genre de choses. Donc tous les partis sont d'accord en tout cas pour jouer ensemble. Maintenant il faut signer les contrats tout simplement. Donc c'est qu'une histoire de jour. G2 Academy est en train de voir le jour selon Arumi. C'est un gros leaker, c'est un gros journaliste qui leake énormément de choses. Et c'est une bonne nouvelle qu'une orgue aussi importante, et bien vienne mettre son nom au sein du développement de joueurs. Je trouve que c'est une excellente nouvelle et ce serait potentiellement la seule équipe du tier 1 à avoir une Académie. Il n'y a pas Faiz, il n'y a pas Kodan, il n'y a pas Navi, Navi Junior je crois, il n'y a plus, Vitality il n'y a pas non plus, Astralis, etc. Il n'y a pas. Donc G2 Academy, c'est une bonne nouvelle. Je pense que ça va donner le ton et peut-être inspirer d'autres clubs à suivre ce chemin-là. Pourquoi ? Parce que tout le circuit va se réouvrir pour l'année 2025, donc dans quelques mois à peine. Et forcément, ça va laisser des opportunités à des équipes académiques d'intégrer des ligues, des cups, des tournois, autant que les gros 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 rosters qui sont dans le tier 1 qui pourraient flopper face à du T2, etc. parce que les qualifications seront open. Il y aura toujours quelques invitations dont les gros clubs vont bénéficier. Mais sur 16 équipes d'un tournoi, par exemple, sachez qu'il va y en avoir 8 d'invités et 8 en qualification. Alors qu'aujourd'hui, sur 16 équipes, il y en a plutôt 14 d'invités et 2 petits slots qualificatifs. 1 NA, 1 Europe ou alors peut-être 3 qualificatifs avec 1 Asiatique, Pacifique. Le co-owner, donc le propriétaire de Furia, vient d'annoncer sur Twitter dans une interview sur HLTV, pardon, qu'il va y avoir des changements chez Furia. Donc Mercato qui arrive pour cette équipe-là qui reste, qui stagne dans le top 12, 15 mondial et qui n'arrive pas à jouer les premières places de Major. On va voir ce que ça va donner. Et pour l'écurie brésilienne, Kaboum, l'ancien club de Fallen, avant qu'ils rejoignent justement SK Gaming, Luminosity, MIBR, vient d'annoncer qu'ils veulent faire leur retour sur Counter-Strike. Donc on peut voir G2 Academy qui arrive, Furia qui va faire des changements, Kaboum qui annonce son arrivée, etc. Sachez qu'en 2025, le circuit va se réouvrir. Il y aura automatiquement énormément de clubs qui vont réinvestir sur Counter-Strike. C'est assuré. On a Loud également avec une énorme rumeur qui les annonce sur Counter-Strike. Pour ceux qui ne connaissent pas Loud, c'est le club brésilien le plus populaire au monde, au monde, je précise, au cas où, avec comme joueurs Colzera, Taco et des internationaux, des NA, etc. Donc ils ne veulent pas faire une équipe brésilienne, mais ils veulent avoir des grosses têtes brésiliennes. Donc c'est quand même une excellente nouvelle. Nouvelle, Oji a annoncé le bench de Régali. O-Striker a annoncé également être à la tête d'un projet saoudien. Donc il va s'expatrier au Moyen-Orient ou peut-être qu'il fera, peut-être qu'il sera toujours en Europe, en France, pour agir. Mais en tout cas, il sera à la tête d'une équipe saoudienne au Moyen-Orient. Très bonne nouvelle pour lui, je pense, qui pourra toujours s'épanouir dans le coaching et qui reste dans le domaine de Counter-Strike. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci d'avoir suivi cette actualité, les amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous invite encore une fois à vous abonner si ce n'est pas le cas pour grinder un petit peu le nombre de subs. Merci beaucoup tout le monde. Des bisous.